Alors, si vous prévoyez aller aux îles de la Medenne, c'est toujours une bonne idée parce que c'est magnifique, il va y avoir une dépense additionnelle qu'il va falloir prévoir aussi. En fait, vous allez devoir payer une redevance de 30 $ par personne pour accéder aux services de la municipalité. Anne-Julie Têtue avec les détails. Anne-Julie. C'est la première fois que ça se fait au Québec. Ça va être sous forme de passe. En fait, la passe archipel va être en vigueur du 1er mai au 14 octobre au coût de 30 $ pour toute personne âgée de 13 ans et plus. Un maximum de 100 $ aussi plus taxes pour les familles. Le maire des îles de la Madeleine, Antonin Valiquette, explique qu'en payant pour la passe, les visiteurs vont soutenir la préservation de l'environnement naturel de l'archipel. C'est une façon aussi d'améliorer les infrastructures touristiques. La redevance doit bénéficier tous ceux qui la payent. Donc, c'est de la gestion des matières résiduelles, c'est des infrastructures récréotouristiques, c'est un parc régional pour la conciliation des visages en terre publique, incluant les plages. Donc, c'est à ça que ça va servir. Le maire voit aussi une opportunité de soutenir un des piliers économiques, bien sûr, l'industrie touristique. Ça va bénéficier les visiteurs et les gens du coin. Ça pourrait rapporter un million de dollars. Quand on y réfléchit deux secondes, qu'est-ce qui serait le plus dommageable pour notre industrie touristique? D'appliquer une redevance de 30 $ pour les visiteurs concernés ou, au contraire, d'avoir les moyens de nos ambitions et d'offrir à ces visiteurs-là une expérience inoubliable, oui, grâce à nos madeleineaux et nos madeleiniennes sur le terrain, oui, grâce à nos paysages, mais aussi grâce à la qualité des infrastructures et des services publics qui sont à leur disposition et qui sont gratuites sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, contrairement à plusieurs villes du Québec où il faut payer pour du stationnement, il faut payer pour des accès à des terres instructifs ou à des infrastructures publiques. Selon le maire, le séjour moyen aux Îles-de-la-Madeleine est de 10 jours, donc ça représente 3 $ la journée pour tous les touristes. Les projets de règlement seront adoptés lors des séances régulières des conseils le 9 avril prochain. Anne-Julie Tethu, TVA Nouvelles, Rimouski.